Il y a un passage par lequel on passe, et peut-être que certains vont se reconnaître dedans. C'est un retour à l'innocence, parce qu'il n'y a plus vraiment quoi que ce soit auquel on peut vraiment croire. Il y a une perte de repère de ce que je dois faire, ce que je veux, qui je suis, qui j'ai cru être. Et il n'y a plus vraiment d'élan personnel vers quoi que ce soit. Et en fait, ça peut être vécu comme une forme de semi-dépression, si on ne se rend pas compte. En fait, pour la plupart, il n'y a pas vraiment de réalisation, et c'est à postériori qu'on se rend compte que c'est un repos qui est en train de se passer, un apaisement qui est en train de se passer, même si la seule chose qui peut rester, c'est une impression d'être déprimé. Mais en réalité, c'est simplement tout ce qui faisait qu'on avait une impression de contrôle dans le monde, qui commence de certitude, qui commence en fait à ce qui s'effondrait. Et qui continue de s'effondrer, qui continue comme ça de s'effondrer en nous, sans qu'on puisse s'accrocher aux branches du contrôle ou de la croyance en quoi que ce soit. Ce qui peut être complètement déstabilisant, ça c'est clair. Parce que ça veut dire qu'est-ce que je veux faire dans la vie, je ne crois plus en rien, la carrière, même les relations intimes finalement, c'est pas là... En fait, c'est tout ce qui est du domaine des formes, du manifester, du mouvement, de la vie, etc. On s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas de bonheur à l'intérieur, directement. Il y a besoin, en fait, de se reposer parce qu'on l'a cherché pendant tellement longtemps. On s'est projeté dans plein de choses qui, finalement, on a arrivé à une forme de faillite de ces choses-là. Il y a eu des impasses, ici et là. Il y a cette fatigue qui s'installe. En fait, derrière tout ça, il y a en fait un retour à l'innocence. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis lorsque je lâche le contrôle ? Qu'est-ce que je suis si je ne veux rien ? Qui suis-je si je ne sais plus qui je suis ? Qu'est-ce qui va rester, en fait ? Et c'est pas clair parce qu'en fait, le mental, il a toujours eu besoin, jusqu'à présent, de contrôler quoi ? Tout l'information qui fait qu'on sait ce qu'on veut dans la vie, ce qui va nous conduire dans une certaine direction, on va poser des intentions, on va avoir des buts. Et là, il n'a plus rien vraiment sur lesquels, des points sur lesquels s'accrocher. Il n'y a plus de certitude. Et en fait, les crises personnelles ou les crises de la société ou toutes les incertitudes vont encore renforcer ce sentiment de ne pas savoir ce que l'on veut ou de ne pas pouvoir se projeter dans un futur, de ne pas... Voilà. Enfin, vous voyez le truc. C'est juste qu'à un moment donné, ça va se... il va y avoir comme une sorte d'arrêt de mouvement, de blocage, l'impression d'être bloqué. Et ça peut être déprimant et désorientant. Cependant, derrière, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement beau qui est en train de se passer, même si le mental, il ne sait pas ce qui se passe. C'est qu'en fait, on arrive à un repos à l'intérieur de soi, un retour à l'innocence qui est la condition pour pouvoir vivre dans le lâcher prise constant de l'instant présent. L'instant présent, il nous demande de ne pas savoir, d'être constamment ouvert. L'instant présent, c'est littéralement ce que l'on est. On n'est pas séparé de l'éternité, de l'instant qui se renouvelle en permanence. Nous sommes cette éternité. C'est une ouverture dans le je ne sais pas, dans l'innocence, sans mots, sans je sais, dans ce silence, en fait, de repos intérieur. Et de liberté absolue là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de peur, finalement, là-dedans. C'est un je ne sais pas sans peur, c'est un innocence, c'est une ouverture. C'est-à-dire que chaque pas, ok, c'est très inconfortable, mais d'une certaine manière, il y a toute la liberté à l'intérieur. Donc, petit à petit, on s'est aperçu que chaque pas, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on n'avait pas le contrôle dessus. Que le contrôle, même si on a cru l'avoir, à un moment donné, la vie va nous amener à réaliser qu'il fallait, en fait, on ne contrôle rien. Donc, on ne l'a jamais vu. Et donc, c'est une autre façon de vivre qui s'offre à nous, de prendre l'habitude de voir les choses autrement. Petit à petit, qui s'installe, mais peut-être, oui, dans cette période difficile, désorientante au début. D'impression, en fait, de lâcher prise, de devoir lâcher prise en permanence. Et de ne pas savoir en permanence. D'être ok avec le fait de même d'être inconfortable, avec ce je ne sais pas. Et ce qui se passe, c'est qu'on donne, en fait, toute notre foi, vraiment notre foi, dans l'instant présent. Dans cette ouverture, cette innocence, je ne sais pas, qui permet, en fait, de vivre, de connaître l'éternité en nous-mêmes. Parce que si on regarde ce que c'est que l'instant présent, pour moi, c'est encore un mot, mais si on s'aperçoit de ce que c'est quand on le perçoit, quand on est réellement dans l'instant, c'est instant, 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 instant. Il n'y a pas de temps, c'est-à-dire que c'est perpétuellement ici et maintenant. C'est un espace complètement ouvert, où ce qui est conscient est juste ouvert à ce qui est en permanence. Donc, il n'y a pas une anticipation ou un contrôle du futur. On ne regarde plus vers le passé pour se souvenir de comment agir. C'est-à-dire que c'est un lâcher-prise du passé. On ne fait plus d'autoréférence et on ne se projette pas dans le futur en espérant ou en choisissant une ligne très définie parce qu'on ne sait pas ce que l'on veut, finalement. Et, en fait, dès que l'on tente de mettre quelque chose de défini, il faut absolument le lâcher tout de suite. C'est-à-dire que même si vous avez un but dans la vie, c'est très bien d'avoir des buts. Je n'invite pas, en fait, à ne pas avoir de plan ou de but ou de carrière ou tout ça. Non, pas du tout, en fait. C'est-à-dire que c'est une autre façon de voir. C'est de poser peut-être, d'avoir un élan, de laisser apparaître l'élan dans la vie, pour un plan, en tout cas, pour un but. Mais ne pas s'y accrocher, c'est-à-dire de rester perpétuellement dans ce lâcher-prise de la non-attente de résultats. Parce que dès qu'il y a une attente de résultats, il y a à nouveau cet esprit de contrôle. Et c'est cet esprit de contrôle, en fait, qui fait qu'on va se limiter et qu'on va être déçu. Parce que, forcément, si on a posé un cadre, ce cadre va devoir sauter à un moment donné. On ne sait pas ce que l'on veut réellement. Parce que si on croit le savoir, c'est un peu comme chercher le bonheur, on est en idée préconçue de ce que ça va être. Ce n'est jamais qu'un peu après l'autre. C'est le chemin qui compte, ce n'est pas la fin. Donc on sait bien que, même si on a une intention particulière, c'est tout le chemin qui va apporter. Ce chemin, ça se fait dans l'éternité du présent. Et c'est vraiment ce repos dans l'éternité du présent, sans attendre de résultats, dans l'absence de contrôle, dans ce lâcher-prise en permanence, qui est possible, en fait. C'est dans ce repos, dans le présent, qu'on va pouvoir trouver notre liberté. Notre liberté et puis la joie. La joie de cette innocence. Parce qu'on a donné, en fait, les clés au divin. On a donné les clés de notre volonté à plus grand qu'eux, ou à l'univers. Ce n'est plus moi qui détermine à l'avance tous les paramètres. La tête, en fait, elle lâchait. Et à la place, ça va être le senti, le cœur. Et vraiment le senti, c'est-à-dire ce qui va émaner d'un élan qui va nous guider. C'est une autre façon de fonctionner. Donc ça, c'est aussi un passage où on apprend à fonctionner depuis le cœur, et non plus depuis directement, depuis le jugement, depuis la tête, depuis l'anticipation d'un futur, depuis le « je veux, je crois, savoir ». C'est vraiment une autre façon de voir. Et donc ça se fait dans cette transition inconfortable. On apprend à sentir les choses autrement. Donc à faire attention à ce qui se passe en nous, au niveau des ressentis dans le corps, de cette joie, de ces élans, auxquels ensuite on ne va pas ramener une forme de « Ah, ça y est, je sais ce que je veux maintenant ». Parce qu'en fait, ça, c'est la tête qui va revenir dessus. Et c'est toujours vraiment savoir que c'est en fait beaucoup plus simple que ce qu'on a appris jusqu'à présent. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que c'est un... on passe donc de la tête au ressenti. Et quand on rencontre quelqu'un, par exemple, c'est pareil. C'est-à-dire, est-ce qu'on va penser d'abord, juger, catégoriser, ou est-ce qu'on va être dans ce ressenti du cœur qui est toujours ouvert, dans l'instant présent, de donner sa chance, en fait, à la personne qui arrive, de ne pas savoir, surtout quand c'est quelqu'un qu'on connaît bien, par exemple, un membre de notre famille, un ami. Est-ce qu'on est capable, à chaque instant, de renouveler cette innocence ? Et c'est... En fait, c'est ça qui est vraiment vivre depuis l'instant présent. C'est-à-dire qu'on offre l'absolution à ceux qui nous ont fait du mal par cette ouverture permanente. On offre, on offre, en fait, l'absence de jugement à l'autre, peu importe qui il soit. Et dans cette présence d'accueil qui est l'espace de l'instant présent, qui est l'espace de la conscience que nous sommes. Et plus, en fait, moins on est identifié à ce que je crois savoir et plus on est qui nous sommes réellement, en essence. C'est-à-dire, plus on prend les qualités de l'essence, cette ouverture, qu'on est vraiment dans cette éternité, cette ouverture, cette innocence, ce je ne sais pas. et plus, en fait, on est flexible, moins on est régime et plus on a d'attente par rapport aux choses, par rapport à la société, par rapport à ce que l'on veut dans la vie, par rapport à ce que... Voilà. On sait ce qu'on ne veut pas, par contre. c'est-à-dire que... Il peut y avoir, en fait, on peut poser des limites, ça c'est très clair. Et ce n'est pas la question de toujours tout accepter, de prendre tout comme une éponge, ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est-à-dire que... Dans l'instant, on va ajuster notre ressenti. Donc, dans l'instant, on est conscient de ce qui se passe. Donc, dans l'instant, on va pouvoir mettre des limites ou en fait, simplement agir en fonction de l'instant. Ce n'est pas en faisant référence à quoi que ce soit. C'est dans l'instant, on est capable de se réajuster parce qu'on est réellement dans l'instant. On n'est plus dans sa tête, on est dans le ressenti du moment. Voilà. Et... Juste pour finir, en fait, il y a une phrase d'un ancien d'Ancle duquel je me sens très proche qui a dit Ashanti et qui a dit quelque chose comme... C'est une traduction de l'anglais. La vraie méditation, ce n'est pas la maîtrise d'une technique. C'est... C'est la lâcher prise de tout contrôle. La vraie méditation, ce n'est pas la maîtrise d'une technique, c'est le lâcher prise de tout contrôle. Et en fait, si vous appliquez ça à la vie, vous comprenez que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que... Elle nous apprend la vie à lâcher prise de tout contrôle. Et c'est dans ce lâcher prise de tout contrôle qu'on trouve le plus de liberté. qu'on devient fluide, qu'on devient flexible, qu'on est en fait nous-mêmes et qu'on est capable en fait d'être dans le flot de la vie, d'être dans ce mouvement. Et même si ça peut prendre... En fait, ça prend toute une vie d'observer en nous ce qui veut récupérer ce contrôle, ce qui se braque, ce qui se ferme. Et c'est des petits détails, des micro-ajustements en fait, au fur et à mesure, au fil du temps. Mais quand on s'aperçoit que c'est finalement ce qui se trame derrière, c'est-à-dire que la vie nous offre l'opportunité de lâcher prise à chaque instant de tout contrôle. C'est-à-dire qu'on... On ne cherche même pas à lâcher prise de tout contrôle parce que ça, c'est encore un contrôle. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il peut y avoir des ajustements à faire dans tout ça. Donc, c'était juste une petite introduction sur le lâcher prise, une petite vidéo sur le lâcher prise et qui s'applique, je pense, en chacun de nous. On s'aperçoit que c'est vraiment ce mécanisme-là qui est au cœur de ce voyage spirituel que nous faisons tous. Oui. À une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada